Bonjour et bienvenue pour notre 43e cours d'initiation à la programmation Arduino pour débutants. Avant de commencer ce cours, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à notre sondage, à savoir si on continue avec Tinkercad ou si on passe à Wokui. Actuellement, les avis sont partagés et très peu ont répondu. Sur 365 visionnements, 44 auditeurs ont cliqué sur « J'aime » et seulement 8 ont participé au sondage. Nous allons donc attendre encore un peu avant d'entreprendre ce virage. En attendant, au cours de la leçon d'aujourd'hui nous allons étudier d'un peu plus près les variables. Jusqu'à maintenant, on a déjà utilisé plusieurs types de variables mais sans trop entrer dans les détails. Il est important de mieux les connaître car elles ont un impact direct sur les performances d'un programme et sur la consommation de la mémoire disponible dans un microcontrôleur. Dans un microcontrôleur, il y a plusieurs types de mémoires. Nous nous occuperons seulement de la mémoire vive communément appelée RAM et de la mémoire morte appelée IPROM. En fait, trois types de mémoires sont disponibles au sein d'un Arduino Uno. Un survol de leur capacité et leur rôle t'aidera à en comprendre les nuances et usages. Un microcontrôleur, ce n'est pas un ordinateur à 3,4 GHz multicore avec 16 Go de RAM ? Ici, on parle d'un système qui fonctionne avec un CPU à 16 MHz, soit 0,016 GHz, et 2 KHz de SRAM pour la mémoire vive. Cette limite nous donne donc deux bonnes raisons de choisir judicieusement ces variables. Premièrement, la RAM n'est pas extensible. Deuxièmement, sur Arduino Uno, le processeur est de type 8 bits, donc il est optimisé pour faire des traitements sur des variables de taille 8 bits. Un traitement sur une variable 32 bits prendra donc beaucoup plus de temps. Au cœur d'un Arduino Uno avec processeur ATmega328, trois types de mémoires cohabitent. La mémoire flash. Peu coûteuse, cette mémoire sert à stocker les programmes à exécuter, c'est une mémoire qui perdure après l'arrêt de l'alimentation. Rapide, elle est donnée pour une capacité de 1 million de cycles. L'ATmega328 en est dotée de 32 kg, d'où la référence 32-8. La mémoire SRAM, ou Static Read Access Memory, coûteuse mais rapide, cette mémoire sert à stocker des données temporaires, les variables de votre programme par exemple. C'est une mémoire volatile. Votre Arduino Uno en possède seulement 2 kg, c'est peu et c'est probablement de là que naîtront vos premiers soucis de mémoire. La mémoire IPROM, ou mémoire morte effaçable électriquement et programmable. Elle permet le stockage par votre programme de données persistante. Peu coûteuse, mais lente, l'ATmega328 en possède 1 kHz. Cette mémoire s'use plus rapidement, sa capacité est de 100 000 cycles d'écriture. Cette mémoire permettra à vos programmes de stocker des données de log, ou des états devant être conservés de manière pérenne, après arrêt de l'alimentation. Le tableau ci-dessus vous présente les capacités mémoire de l'Arduino en fonction du microcontrôleur utilisé. Je ne savais pas que la mémoire pouvait s'user ? Non mais attends d'avoir mon âge, tu vas voir à quel point la mémoire s'use vite ? Oui mais toi, c'est pas pareil, t'as connu Adam et Ève en personne ? Très drôle, farce à part, la lecture d'une mémoire ne l'use pas, seuls les cycles d'écriture contribuent à son usure progressive. D'accord. Aujourd'hui, on n'entrera pas dans les détails à savoir comment le microcontrôleur organise cette mémoire pour stocker des données d'usage différents. On va se contenter d'en savoir un peu plus sur le choix des types de variables et leur utilisation. C'est quoi une variable, exactement ? Une variable est un nombre. Ce nombre est stocké dans un espace de la mémoire vive du microcontrôleur. La manière qui permet de les stocker est semblable à celle utilisée pour ranger du courrier dans un casier postal numéroté. Un nombre ? Une variable est juste un nombre ? En fait, et d'une manière imagée, une variable est le conteneur du nombre, ce nombre a la particularité de changer de valeur. Son conteneur va être stocké dans une case de la mémoire. Autrement dit, le nombre est contenu dans la variable et la variable est contenue dans la case mémoire ? C'est en plein ça. Je me rappelle qu'on a appris au cours des toutes premières leçons qu'on peut donner le nom que l'on veut à une variable. Est-ce toujours le cas ? Comme pour le nom d'une fonction personnalisée, le nom d'une variable accepte tous les caractères, de A à Z, de 0 à 9, et, tiré bas. Sauf, les ponctuations, les accents, et les opérateurs. Et il ne doit jamais commencer par un chiffre. Lorsque je veux déclarer une variable, dois-je obligatoirement le faire dans l'entête déclarative ? Non, pas obligatoirement. Par contre, si tu déclare une variable dans l'entête déclarative, elle devient une variable globale, c'est-à-dire qu'elle est accessible partout dans le programme. Tandis que si tu la déclare ailleurs, dans une fonction personnalisée, elle a une portée limitée à cette fonction. Elle devient ce qu'on appelle une variable locale. En programmation informatique, une variable locale est une variable qui ne peut être utilisée que dans la fonction ou le bloc où elle est définie. Comme on l'a déjà vu avec tous les projets qu'on a réalisés depuis le début, lorsque tu déclare une variable tu commences par choisir le type de données qu'elle contiendra. Pour faire un choix judicieux, il existe des tableaux qui décrivent les différents types de données. Déclarer une variable dont le type est integer, dont le nom est pin, dont la valeur est égale à 13. Ceux-ci donneraient cela. Eh bien, tu ne m'apprends rien là, c'est ce qu'on fait depuis le début de ces cours. Oui mais si tu regardes ce tableau, maintenant que l'on sait que la taille mémoire SRAM d'un microcontrôleur est limitée à 2 kg, ou pour être précis, 2048 octets, et quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Dans ce cas, aussi bien choisir le type de données qui prend le moins d'espace mémoire possible. La première déclaration utilise le type integer et consomme deux fois plus d'espace mémoire que la seconde qui utilise le type byte. Je vois très bien où tu veux en venir. On pourrait assigner n'importe quel type de données à une variable, mais l'idéal est de choisir celle qui utilise le moins de mémoire tout en s'assurant que sa valeur sera comprise dans la plage des valeurs qu'elle offre. C'est en plein ça ? Donc, dans cet exemple, il est plus judicieux d'assigner le type byte à la variable pin, tant que sa valeur se situe entre 0 et 255. Ce tableau regroupe à peu près toutes les variables qu'on a eues à utiliser depuis le début de nos cours. Je te suggère de mettre sur pause et d'en faire une capture d'écran, cela va certainement te servir de référence. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On passe en revue l'utilisation de chacune de ces variables ? Non, ce serait superflu, car on les a déjà utilisés dans les différents projets qu'on a présentés jusqu'à maintenant. Cette leçon ne visait pas à apprendre de nouvelles variables, mais plutôt à apprendre à les choisir judicieusement pour économiser l'espace mémoire et optimiser l'exécution d'un programme qui les utilise. En pratiquant la programmation à l'aide de simulateurs comme Tinkercad ou WalkWe, cela ne fait pas de différence, car tous deux ne tiennent pas compte de la taille mémoire utilisée par le programme. Mais lorsque tu utiliseras l'environnement de développement Arduino, ce dernier en tient compte. Lors de la compilation du programme, il affiche la fraction de mémoire utilisée sur celle disponible. C'est tout pour aujourd'hui ? Eh oui, ça n'avait rien de trop compliqué, mais il m'a semblé important de faire ces précisions. De mon côté, j'aimerais remercier tous nos auditeurs interactifs et rappeler l'importance pour nous d'avoir un feedback après chaque vidéo, soit par les commentaires, soit par un clic sur « J'aime », soit par le nombre d'abonnés et de partages. Tout ça nous motive à maintenir cette série en activité. Sans cette interactivité, cette chaîne va s'éteindre ou passer à autre chose. Tu as raison. Merci de votre attention. Sur ce, je vous dis au revoir et à très bientôt. Easy Weekend Project